Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un problème assez récurrent que l'on rencontre quand on cultive des microgrines, c'est les moucherons. Alors, ce n'est pas un problème qui est forcément uniquement dédié aux microgrines, ça concerne un grand nombre de plantes et de légumes, mais là, on va se concentrer sur les conséquences que ça peut engendrer pour les microgrines et les actions qu'on peut entreprendre pour y remédier. Mis à part le désagrément visuel que peuvent provoquer ces moucherons, on va voir ensemble quels problèmes cela peut poser et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de soucis. Alors, tout d'abord, on va définir les moucherons dont on parle. Il s'agit en fait de sciarides, aussi appelés les moucherons d'utéraux. Ce sont des moucherons de quelques millimètres qui vont avoir un corps noir et des pattes très fines. Ces moucherons-là vont adorer les substrats humides avec beaucoup de humus, et donc naturellement, on va les retrouver souvent dans les terreaux. Ces moucherons ont un cycle de vie assez court, environ une semaine, et donc leur principale préoccupation va être de se reproduire le plus rapidement possible. Donc les mouches vont pondre plusieurs centaines d'œufs par heure dans le terreau, et si on ne fait pas attention à leur présence, ça peut vite se multiplier. Et en fait, ce n'est pas vraiment les moucherons qui vont être dangereuses, c'est plutôt les larves qui vont naître, parce que ces dernières vont grignoter les petites racines, les jeunes racines des microgrines, et ce qui va les empêcher de croître, d'aller chercher les nutriments dont elles ont besoin pour grandir. Et en plus de cela, le fait de ne plus avoir de racines, ça va les affaiblir, et elles vont plus être propices au développement de bactéries, de maladies et de champignons. Donc voilà en quoi ces larves et ces mouchons peuvent être problématiques, et donc on va voir ensemble comment, dans un premier temps, prévenir l'apparition de ces larves, et ensuite, si ce n'est pas efficace, comment on peut les éradiquer. Premièrement, le choix du terreau va jouer un rôle dans l'apparition de larves. Si le terreau n'est pas assez bien stérilisé, alors il va y avoir des œufs initialement présents à l'intérieur, qui vont éclore par la suite, au moment où vous allez les arroser. Donc voilà, première chose, c'est de bien choisir son terreau, vérifier qu'il est bien stérilisé. Malheureusement, ce n'est pas toujours indiqué, donc voilà, si vous avez le choix, faites-le. Sinon, si vous achetez un terreau et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le stériliser vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans un four pendant 30 à 45 minutes à haute température. Et là, normalement, en plus de détruire les bactéries présentes, ça va détruire les œufs qui sont présents. Deuxième conseil, ça va être de ne pas trop arroser la plante, afin de ne pas construire un environnement qui serait favorable à la ponte des œufs. Les moutes, il faut faire attention à choisir le milieu le plus adéquat pour pondre leurs œufs. Si vous leur rendez la tâche plus difficile, alors elles ne vont pas pondre sur le terreau de vos micropouces. Enfin, dernier conseil, ça va être d'éviter de mettre à côté soit des déchets végétaux, par exemple la terre que vous avez utilisée pour vos micropouces, que vous avez récoltées. Essayez de les mettre dans un bac fermé, et ensuite, soit de les jeter ou de les composter. Et ne pas mettre aussi, par exemple, de corbeilles à fruits à côté, parce que ça, ça va beaucoup attirer les moucherons. Ils sont assez friands de ce genre d'aliments. Donc voilà, éloignez tout ce qui pourrait attirer les mouches. Avec ces quelques conseils, vous devrez éviter normalement d'avoir des moucherons autour de vos micropouces. Si ce n'est pas assez efficace, il y a maintenant des produits qui existent, qui peuvent éradiquer soit les larves, soit les moucherons. Typiquement, vous pouvez acheter des étiquettes collantes avec des couleurs vives, jaunes, oranges, rouges, qui vont attirer ces moucherons, et ils vont se coller dessus et mourir. Vous pouvez aussi les attirer avec du vinaigre blanc. Après, ce qui est encore plus efficace, c'est de s'attaquer directement aux larves. Et pour cela, on peut utiliser du peroxyde d'hydrogène concentré à 3%, mélangé à de l'eau. La proportion, ça va être un quart de peroxyde d'hydrogène et trois quarts de quantité d'eau. Et si vous vaporisez ce mélange-là sur la base de vos micropouces, alors ça va tuer les larves, tout simplement. Donc, ça pétirait un peu au début. Donc, ça, c'est normal. Et ensuite, ça s'arrêtera. Et bien sûr, il faudra faire attention à ne pas vaporiser sur vos feuilles, parce que vous allez les consommer après. Donc, voilà, bien le faire sur le terreau. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours rincer vos micropouces après la récolte. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vaincre ce problème des moucherons. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas aussi grave que dans le cas des plantes adultes ou des légumes plus matures que l'on est amené à cultiver, parce que les micro-greens vont avoir encore accès aux ressources présentes dans la graine. Ça reste une préoccupation, mais c'est un peu moins catastrophique. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu des problèmes avec des moucherons et quelles actions vous avez entrepris pour y remédier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils. Si vous souhaitez apprendre à faire pousser des micro-greens chez vous à la maison, vous trouverez dans la description un guide qui vous explique étape par étape comment vous pouvez faire. Pas besoin d'avoir un jardin ou une maison, ça peut se faire dans un appartement à l'intérieur avec un petit espace. C'est prévu pour ça d'ailleurs. Donc tout ça est expliqué dans le guide. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada